Dans ce tutoriel vidéo sur le compositing et le trucage dans Nuke, nous allons regarder la mise en œuvre de la scène que l'on voit maintenant ici dans le Viewer 2, qui est une scène composée d'un plan filmé réel avec deux éléments virtuels, 3D, incrusté, la citrouille et l'arbre fantastique en premier plan ici. Pour faire un décor d'Halloween, on a eu recours à une composition 2D 3D dans Nuke que nous allons maintenant regarder dans son pipeline et nous intéresser plus particulièrement à la pose de l'ombre des différents éléments, donc ici les deux éléments qui sont rajoutés dans notre plan filmé. Dans un premier temps, on va passer en revue les méthodes classiques de réalisation d'une séquence 3D à partir d'un plan filmé. Tous ces éléments-là, bien sûr, ont été déjà vus dans les précédents tutoriels en détail, notamment le caméra tracking, la composition de la scène et ainsi de suite. Et on va juste ici les passer en revue pour bien comprendre comment est mise en œuvre cette scène pour s'intéresser au final à la création d'ombre des éléments virtuels. Dans un premier temps, bien sûr, on a le plan filmé ici, très classique. que l'on retrouve maintenant dans le plan d'origine ici. Ce plan est un léger mouvement de caméra latéral ici. On a un déplacement latéral par rapport au chemin, on pourrait dire. Et on va pouvoir, en prenant quelques précautions, réussir à traquer ce plan suffisamment précisément pour pouvoir, en premier plan, poser nos éléments de manière assez stable. Pour ça, on va utiliser de manière classique le node camera tracker, donc faire du camera tracking dans Nuke. Ici, on voit le node qui est mis en place. Avant, on voit que l'on a mis en place un node roto, pour faire un peu de rotoscopie ici. Je le lance pour le montrer. Ici, avec une seule courbe qui génère un alpha, permet de soustraire au processus de caméra tracking la partie du ciel qui pourrait induire un mauvais résultat de par son dispositif ici. En fait, on l'a enlevé ici et on a conservé juste la partie de l'horizon ici avec les lignes d'horizon des arbres en contre-jour ici qui vont nous faire de bons points de repère éloignés ici pour le camera tracking. Donc, la roto, le camera tracking ici et on a donc la solution qui nous permet d'obtenir donc, je le rappelle juste à titre d'information ici en faisant track feature en première approche, en premier travail, solve camera et ensuite create camera et create point qui nous permettent donc d'avoir la solution sous la forme d'une caméra et d'avoir donc le camera tracker point cloud ici ainsi que donc une scène 1 ici qui a été créée donc un autre scène 1 qui a été créé ici que je suis venu mettre de côté pour venir créer ma scène 3D comme on va le voir qui est plus complète ici dans ce backdrop. Donc, ici de manière assez classique la mise en oeuvre donc du tracking qui nous donne donc la solution dans l'espace 3D espace 3D que l'on peut retrouver donc sur une connexion de viewer ici le viewer 4 OK donc on a le viewer 4 je rappelle juste à titre indicatif pour avoir donc les viewers en float comme les autres tabs on fait bouton dans la souris float tab ce qui nous permet notamment pour les viewers et on verra que c'est relativement intéressant dans la réalisation des ombres d'avoir donc un ou deux float tabs de viewer ici à disposition donc ici on a la vue 3D la vue 3D qui nous permet donc d'avoir l'ensemble des points on les voit les petits points ici donc de tracking là on voit l'ensemble de la composition mais surtout ce qui nous intéresse ici donc c'est les points de tracking avec donc la caméra 2 qui a été calculée qui a son petit mouvement donc ici hop voilà on retrouve le petit mouvement ici que l'on avait dans le plan filmé ça nous permet de voir que la solution que l'on obtient est relativement correcte ici donnée par Nuke et son caméra tracker on aura juste pris soin au niveau de la scène éventuellement d'effectuer un translate pour propositionner ma scène et puis d'effectuer un léger rotate donc de 2 degrés pour redresser légèrement la scène et avoir donc l'ensemble des points par confort d'avoir l'ensemble des points qui forment donc le sol du plan filmé qui soit donc en moyenne au niveau du plan donc du plan 3D d'origine de Nuke ici de la manière que je puisse poser mes éléments 3D sans avoir à me soucier donc d'un angle de rotation ou d'une hauteur dans le dispositif on verra que on peut toujours régler un peu quand même les éléments un par un bien sûr mais ça nous permet d'avoir une scène dans les axes d'origine de Nuke ce qui est un peu plus confortable donc ici j'ai mon caméra tracking donc avec l'ensemble des notes mis en place pour terminer sur ce le backdrop ici du plan filmé on traite un peu le film ici pour lui donner un petit côté donc un peu fantastique entre guillemets avec un grade pour le durcir un peu ici on va venir donc sur le viewer sur le viewer 2 ok ok on va fermer le caméra tracker grade voilà ici donc on durcit un peu donc en contrastant ici on met le note true light ici donc en décochant row log input et row true light output ici ce qui permet d'avoir donc une image assez contrastée colorée ici par rapport au grade qu'on avait mis en place ce qui nous permet de donner un peu une ambiance ici donc à notre image un U-shift avec une rampe sur la partie supérieure pour décolorer un peu décolorer désaturer plus exactement donc le ciel ici puis un grade ici avec une rampe encore une fois qui permet d'assombrir un peu le ciel et donner cette ambiance que l'on retrouve maintenant donc à l'écran donc voilà pour la partie filmée ici maintenant pour la partie compo 3D et bien c'est assez classique aussi de ce côté là on va donc récupérer bien sûr notre scène 1 fabriquée on pourrait très bien en reprendre une autre ou en compiler les deux une qu'on aurait fait avec les objets 3D et une qu'on aurait fait donc avec le camera tracking tout ça pour dire que la scène ici n'apporte pas grand chose de supplémentaire comme information par rapport au camera tracker ça permet seulement de mettre la caméra en place avec le camera tracker point cloud ici donc à partir de là et bien on va principalement mettre en place donc nos trois éléments 3D ici donc avec les nodes RIGEO assez classiques donc RIGEO Jack Citrouille RIGEO Jack Tige et RIGEO Jack Arbre ici les trois éléments ici que l'on peut mettre en place on va les retrouver donc si je m'intéresse pour l'instant qu'à ces trois éléments connectés donc avec des fonds qui nous permettent de traiter donc la lumière 3D que l'on va mettre en place et derrière connectés donc sur le diffuse et le spéculaire pour faire assez simple les maps ici de couleur des trois éléments cités alors pour la mate diffuse ok pour la mate spéculaire et bien on aurait pu différencier pour être beaucoup plus précis avec une map donc en noir et blanc ou colorée désaturée mais plus brillante pour faire ressortir tel ou tel élément de brillance ce qu'on n'a pas fait ici c'est pour ça qu'on obtient ce côté un peu terne en termes de spéculaire ici un peu mate terne ici c'est l'aspect qu'on a donné aussi un peu au film au final où on a terni un peu la brillance de l'herbe pour faire correspondre donc la CG avec le plan filmé ok ici donc on a connexion sur les scènes les trois éléments donc les régions c'est assez classique qu'on va chercher les éléments OBJ ici qui ont donc leur propre développer UV sur lequel on va faire correspondre la texture ici en transitant par un fond que l'on retrouve dans les éléments de shader ici 3D on a différents éléments donc ici ok donc pour voir le résultat de la 3D on va mettre en place un skyline render ici sur lequel on modifiera les paramètres pour obtenir un rendu de qualité en première approche ici le skyline render pour l'instant on laisse les paramètres par défaut donc bien sûr le skyline render demande donc un OBJ ou une scène ici un objet pardon un objet ou une scène un objet 3D ou une scène ici donc je connecte bien sûr la scène qui prend le relais sur donc l'ensemble des objets que l'on va voir apparaître la caméra pour avoir le point de vue et éventuellement donc un arrière plan un background ici donc on va récupérer notre background que l'on voit ici à l'écran et on va venir donc ici récupérer donc nos éléments ici on voit donc le résultat que l'on obtient on a donc ici nos éléments alors on devrait obtenir ça voilà ici au niveau du viewer ok et je débranche en attendant ici un élément 3D et donc les ombres ici que je viens d'enlever ok on va aussi enlever le brouillard qui se forme de carte voilà et donc pour une meilleure visibilité on va enlever ici le caméra tracker point clouds voilà et le résultat qu'on obtient ici donc on a les deux éléments incrustés alors on pourra revenir sur ces éléments là notamment dans un tutoriel on voit comment on fait le bridge donc entre Marie et Nuke ou Nuke et Marie ici pour venir repeindre donc les éléments CG la citrouille et l'arbre ici pour en modifier l'aspect chose aussi que l'on pourrait faire pour les ombres on le verra aussi dans un autre tutoriel on peut venir donc peindre les ombres aussi dans Marie au niveau donc de la synchronisation avec les éléments 3D incrustés c'est un peu plus délicat mais c'est tout à fait réalisable comme on va pouvoir le voir ici dans Nuke ok donc on a nos deux éléments incrustés ici donc nos trois objets nos objets alors on a rajouté des lumières ici alors on va les enlever juste ok voilà donc ces éléments 3D incrustés comme ils ont un fond ici et qu'on a connecté en texture au niveau du fond que la map D et S donc diffusé spéculaire ces deux maps nécessitent donc de la lumière dans la scène 3D pour pouvoir donc exister je dirais et être donc visible et que les objets deviennent visibles donc que les textures deviennent visibles ici ok et donc ici on a nos deux éléments ici qui apparaissent dans la vue 3D visible ok et on n'a pas donc de lumière pour l'instant puisque je viens de débrancher donc l'ensemble des lumières donc ici on va donc dans un premier temps et on a vu des tutoriels là-dessus et notamment on verra qu'il y a en soutien des lumières que l'on met en place par rapport donc au plan filmé c'est-à-dire aux lumières dans le plan filmé notamment c'est les deux directional light ici direct light ici qui sont qui vont se charger de ça on pourra mettre en place donc une technique de light warp que l'on a vu dans les précédents tutoriels qui permet de rééclairer en background les éléments CG qui sont en premier plan fonction très intéressante ici qui permet de récupérer donc et la luminosité et la coloration de l'arrière-plan pour le porter donc sur le contour des éléments en avant-plan donc ça c'est une technique que l'on a déjà vue que je rappelle juste ici à titre donc informatif et donc on a ces deux lumières ici alors je les rebranche ici on voit tout de suite qu'elles viennent donc éclairer donc le plan 3D donc elles sont mises en oeuvre on peut en mettre deux, trois dans la direction donc du soleil ici puisqu'on a un coucher de soleil ici on va donc éclairer nos deux éléments présents dans l'avant-plan le direct light ici s'oriente et fonctionne dans son dispositif d'orientation donc je rappelle qu'on appuie sur la touche contrôle on double-clique ici pour sélectionner dans la vue 3D et on va appuyer sur contrôle donc avoir les axes ici de contrôle pour venir légèrement pivoter voilà la lumière ok et on va donc travailler sur l'orientation alors de une ou plusieurs donc lumières directionnelles voilà ok voilà ensuite on va compléter donc notre mise en lumière par deux pontes light une à l'intérieur donc de la citrouille et une au niveau donc ici de la bouche de l'arbre ici pour l'éclairer pour lui donner un petit côté fantastique donc avec plus ou moins d'intensité et de coloration ici sur lequel on peut régler donc dans le panneau property ok donc voilà pour la mise en oeuvre donc de la scène 3D ici du plan filmé de la compo 3D et on va arriver donc maintenant à la mise en oeuvre donc de l'ombre ici qui va nous permettre donc de poser les deux éléments comme on le voit ici ils flottent un peu donc dans dans l'air et ils ne sont pas collés donc au niveau du plan notamment de manière beaucoup plus marquée la citrouille en premier plan ici ok donc plusieurs possibilités pour créer donc des ombres entre des éléments virtuels et des plans filmés réels alors une des techniques qui peut être utilisée ici c'est d'utiliser donc un card ok avec une projection 3D donc ce card de manière assez simple donc c'est un plan ici que je vais reconnecter donc sur ma scène 3D ok que l'on va donc retrouver ici dans la scène 3D je montre donc le view heure 4 et on retrouve donc le plan le voilà donc d'une certaine taille qui va me permettre notamment de récupérer les ombres je l'ai fait d'une plus grande taille pour éventuellement amener d'autres opérations donc dans le plan réel et ici donc j'ai principalement les le plan donc qui vient se positionner au niveau des deux éléments arbre et citrouille et voilà voilà le plan donc je vais utiliser pour texturer je dirais ce plan une caméra perpendiculaire la caméra 3 donc je crée une caméra qui n'a pas d'autre liaison et d'utilité que de projeter donc une image que je vais pouvoir maîtriser dans sa projection justement et éventuellement je la projette exprès avec une caméra avec un autre project de telle manière de pouvoir l'importer dans Marie et pouvoir retravailler donc éventuellement la texture sur ce plan là dans Marie on le verra dans un prochain tutoriel donc ici je projette donc avec la caméra 3 et on voit la compo donc ce que ça donne ici dans le note graph carn project 3D le note project 3D qui est lié donc à une caméra la caméra 3 ici et donc par rapport à cette projection en termes d'image on peut mettre ce que l'on veut et notamment je mets donc au départ un constant le constant là-haut on le voit maintenant apparaître je l'ai déconnecté et vous comprenez pourquoi parce qu'il empêche d'avoir les bonnes ombres je dirais directement sur le sol mais pour réaliser donc ces ombres j'ai besoin d'un constant ici donc d'un autre constant donc d'un plat blanc donc j'ai mon constant ici je mets un roto paint sur ce constant donc background roto paint ici sur lequel je vais peindre en noir donc blanc sur noir je vais très bien pouvoir réaliser ça de manière simple éventuellement ici j'ai un grade qui me permet d'assombrir ou d'éclaircir donc mon résultat et l'ensemble est projeté donc ici donc toute la l'idée est de voir comment je peux maintenant peindre à partir de cette idée là donc de projeter au niveau d'un card comment je peux peindre donc maintenant mes ombres avec ce dispositif là donc je peux venir au niveau du grade ici à prendre un viewer donc le viewer 3 ok donc on va récupérer le viewer 3 le voilà ok ici donc on voit les petits pâtés d'ombre ici que j'ai fait que je peux bien sûr affiner donc c'est une première approche ici et qui vont permettre donc de créer les ombres donc au niveau de la citrouille et de l'arbre ici le problème ici c'est que j'ai pas la référence j'ai mon plan projeté j'ai pas la référence donc ici de la position ni de la citrouille ni de l'arbre donc c'est relativement difficile ici de peindre alors je peux très bien le faire ici en venant mettre mon viewer ici de ce côté là en cliquant donc sur auto paint pour faire apparaître les outils on les voit sur le côté gauche et je vais venir donc maintenant sélectionner par exemple ma brosse bruche ici donc opacité 0.5 size 100 et puis je viens ok peindre ici voilà là je peins du très noir donc je vais mettre en build it ici voilà ok donc size 100 je vais mettre 300 exprès pour qu'on voit bien la modification voilà et on voit la modification apparaître là dans le plan on se dit tiens on peint au bon endroit mais c'est un peu en tâtonnant qu'on fait ça quand même ici mais bon on voit que ça peut ça peut fonctionner d'autant plus qu'on a des outils pour effacer un peu diluer faire du blur on a là ici donc la gomme qui va me permettre donc de diluer de part et d'autre d'affiner mon nombre éventuellement si nécessaire d'user ici sur les côtés voilà et ainsi de suite alors une des possibilités un des petits trucs maintenant pour compléter finir ce tutoriel ici c'est la création donc sur la scène ici ok à partir de la caméra 3 d'un Skyline Render donc on va utiliser un deuxième Skyline Render ici ok que j'enclenche ok et ce Skyline Render ici va me permettre donc d'avoir le résultat avec la caméra 3 du rendu donc de la scène 3D et donc je vais avoir le rendu de ma scène 3D donc des éléments virtuels et des éléments réels avec la position de la caméra 3 et donc je vais rémer des éléments et je pourrais peindre dessus ok donc ici j'ai mon Skyline Render ok et donc je vais venir connecter alors hop je peux garder le grade ici je peux créer donc un nouveau New Viewer ici le 1 ok voilà et je viens connecter donc le Skyline Render ok résultat le voilà ici le résultat donc Float Tab ici et puis j'ai fait exprès donc de créer plusieurs si j'ai mon voilà et ici donc j'ai le Viewer 1 avec le résultat et je vois donc l'arbre et puis les ombres alors les ombres sont définies peintes de manière non diluée un peu grossière mais je peux donner des coups de pinceau je vois que j'ai le Roto Paint actif ici et je vais pouvoir donc au moins commencer à préparer les zones quitte à les gommer ensuite ça me permet d'avoir une base ici donc je peux très bien par exemple définir donc avec un Size donc à 50 par exemple les limites donc d'ombrage ok ici alors là je suis avec la gomme donc c'est pas terrible ok donc ici je remets en 50 ok voilà et ici je peux faire les traits alors Build It ok voilà ok les traits rapidement fait des ombres ça me donne une limite ici alors je le fais de manière assez grossière ici et on voit donc les limites ici sur le plan est-ce que je vais être à l'intérieur à l'extérieur et ainsi de suite donc ça ça me permet de travailler notamment de créer donc une ombre d'occlusion aussi je me remets donc en mode Build It Build Up pardon Build Up ici donc Size 200 Opacité 0 08 ok et je vais faire donc ici donc ça me permet de peindre ici sur donc la citrouille pour créer l'ombre de contact sans trop me tromper donc dans le positionnement on le voit ici ok mis en place et on voit donc ensuite on peut venir alors compléter donc notre notre paint ici notre auto-paint plus précisément dans le Viewer 3 le Viewer 3 est plus interactif que le Viewer 2 le Viewer 1 pardon mais le Viewer 1 me permet donc de localiser notamment ici les branches ici ça me permet de localiser donc les zones de branches ici si je veux donc voilà venir donc accentuer donc les ombres de contact et les ombres donc portées des branches je pourrais donc venir peindre ici dessus et ensuite terminer mon travail donc ici avec donc le Viewer 3 directement sur le Rotopaint ok donc après je ne passe pas en revue tous les outils que l'on a donc du Rotopaint on l'a vu dans les précédents tutoriels on a le blur notamment on pourra utiliser le blur pour venir donc à se mousser gommer aussi les ombres et ainsi de suite voilà ici voilà ok voilà voilà donc on peut recommencer son travail dans le Rotopaint en supprimant des couches on a les blurs ici qui apparaissent dans le route ici on peut faire des classements donc tout le travail sur le Rotopaint donc a été vu encore une fois dans les précédents tutoriels ici j'utilise rapidement quelques outils donc on voit qu'on est sur fond blanc alors on est sur fond blanc bien sûr parce qu'on peignait donc ici en noir donc ça nous permet d'avoir un contraste maximal et de voir ce que l'on fait ensuite de telle manière que le blanc disparaisse on va retirer donc le Background ok et ici ça va disparaître il va nous rester l'ombre ici que l'on va pouvoir travailler donc éventuellement avec le Grade l'Alpha du Grade principalement puisque c'est l'Alpha entre autres enfin c'est le Rotopaint avec son Alpha que l'on transfère et c'est sur le notamment c'est là dessus qu'on peut travailler au niveau du Grade sur l'Alpha sur le Channel Alpha ici donc en venant par exemple alléger les ombres ici donc Multiply à 0.18 je vois que j'allège complètement les ombres on les voit moins ici un peu plus et ainsi de suite selon pour ajuster par rapport à l'intensité ici qui est peut-être un peu trop importante voilà ok donc au niveau ici de ce card le caméra ici voilà donc voilà un peu ce petit truc ici pour venir donc rajouter des ombres on voit que cette technique là est simple à utiliser pour des éléments fixes comme les deux éléments ici posés donc dans le champ du premier plan l'arbre et la citrouille pour des éléments animés on verra donc une autre technique dans les prochains tutoriels ok donc voilà pour Halloween donc ce petit tutoriel sur Nuke qui nous a permis de comprendre comment et de réaliser donc la mise en oeuvre d'ombre de contact et d'ombre projetée donc par rapport à la lumière d'un plan filmé sur des éléments donc de synthèse 3D ici mis en oeuvre dans ce plan et d'altern pour améliore et de réaliser et d'ombre dejar sur la lumière votre est à la lumière